Le château de Poudlard, on va s'intéresser dans cette vidéo aux 10 statuts de 2010. Alors, pour s'attaquer à Poudlard, on va commencer au niveau de l'aile sud, point de référence, la cour de la tour de l'horloge. L'institut est juste en face, on prend ici, alors c'est pas très drôle parce qu'il y a des chargements des fois de zone, voilà, même quand on en vient, on va tourner, tourner, alors il y a une page, je ne vais pas spécialement la prendre, petit crochetage, Réveilio. Tu es à moi, présent de mes guises. Pas facile à détecter, en termes de positionnement, ça m'était un peu vache. Donc là, on va au niveau de l'aile sud. Alors, la grande salle, on a une statue. On va prendre des placements rapides, grande salle. Je ne peux pas spécialement prendre la pâle, mais ce n'est pas grave. Ce sera fait. La grande porte là, du côté à gauche, serrure de niveau 1. Préveilio nous indique qu'il y a un coffre. Préveilio nous indique qu'il y a un coffre. L'annexe de la bibliothèque. Salle de divination, fin de référence. Préveilio. On va voir le vol. C'est l'escalier qui tournicote. Là, il y a un autre point de... Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie que moi réveille. On va aller jusqu'à une échelle. On va se déployer. Alors, toujours l'annexe de la bibliothèque. Cette fois-ci, salle des potions. On arrive ici. Tout de suite, dès qu'on arrive, on descend à gauche. On peut le voir, il est là-haut. Allo, Mora. Réveilio. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Alors, le petit dernier. On va viser la bibliothèque. Celui-ci. Alors, je ne l'avais pas spécialement débloqué lors de notre premier passage, donc, point de référence, la salle avec la statue, la fresque de dragon. Est-ce que la zone est relativement grande et si on ne se force pas à le débloquer, voilà, il est là. Ce guide du sorcier est bien pratique. Donc, en fait, on va retrouver le passage que l'on prend, par contre, quand on vient la première fois qu'on ne doit pas se faire voir. Et voilà, il faut progresser dans l'espèce de petit labyrinthe, c'est pas méchant, il n'y a plus personne pour nous embêter. Et voilà, notre statue. Voilà, pour l'annexe de la bibliothèque. Ensuite, elle, du clochet, statue, demi-guise, on en a deux. Et on va aller ici, du côté de la salle des cours des créatures magiques. Quand on arrive, on a le château en face. Ce qui l'intéresse, c'est une porte fermée. Tu es à moi, à présent, demain. Alors, le second et dernier, cette fois-ci, on va aller à la sortie nord. Pour aussi l'attaquer par là et sortir. C'est dehors. Qu'est-ce que vous mijotez ? On revient vers le château. Réveilio. Allo, Omora. On revient vers le château. On revient vers le château. alors L2 d'astronomie cours de métamorphose je trouve à l'extérieur notre point est là statue ici où on a une quête d'ailleurs plutôt tu tires la droite il y a une serrure et on voit notre si Poudlard survit au règne de ce directeur Allo Maura je pense qu'on pourrait avoir un peu de fou comme R2 d'astronomie c'est horrible quand il se mette à poser des questions avec la R2 d'astronomie en plus de fois à l'honneur de guerre grâce à votre arrogance tu es à moi à présent de mes guise réveil yo il m'en accroche allez on va repartir du même endroit mais cette fois ci on va partir du coté de la la statue il faut descendre un cheval essayer de repérer les points de référence et un dragon réveil yo Allo Maura réveil yo il rêve il Réveilio. Alors le petit dernier troisième, c'est le professeur Figg. Bon c'en est un qu'on a forcément fini par repérer. Réveilio et deux minis. De toute façon c'était le dernier de Boulard. Bien, bien, bien. Donc on les a touchés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.